Moi, dès qu'il s'agit d'envoyer de l'argent en Afrique, envoyer de l'argent à ma famille ou bien acheter un Iphone à mon petit frère, je le fais sans problème. Tu m'appelles aujourd'hui, je t'envoie l'argent aujourd'hui. J'aime bien faire ça. Allô, tu veux combien ? 1500 ? Non, t'inquiète pas, y'a pas de soucis, je t'envoie ça maintenant. Allez. Impossible ! Je suis toujours dans cette pression. Faut que j'envoie de l'argent, faut que j'envoie de l'argent. Oui, c'est vrai, il faut aider les gens en Afrique, il faut envoyer de l'argent, il faut aider ta mère, ton père, tes amis, tes camarades de classe. Oui, ils se comprennent tout ça, c'est bien, mais c'est super compliqué. Et en plus, les gens ne comprennent pas ta situation actuelle en France, ils ne comprennent pas. Comment ? 200 ? Mais tata, toi aussi, je ne peux pas t'envoyer 200 euros. Je suis à l'Aeroport, je ne suis même pas parti dans mon lieu d'hébergement, s'il vous plaît. Là, depuis que c'est arrivé en France, je me suis rendu compte que si aujourd'hui, on pense que tous les étudiants étrangers en France ont beaucoup d'argent, c'est à cause des mecs qui postent certaines photos sur Instagram ou bien sur Facebook. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Tu vois ces photos, tu penses que tout le monde est heureux en France ? Mais non, moi, ce n'est pas heureux. Arrêtez de poster des habits avec des vêtements. Est-ce qu'il est comme ça, on pense que tout le monde est heureux là ? Allez, putain ! Les gens en Afrique, en voyant ces publications, ils pensent que tout le monde a beaucoup d'argent en France. Et parfois même, ces personnes en Afrique, ils laissent un commentaire sur les publications. Le boss, Yannino, c'était... Putain ! Il faut savoir que moi, je n'aime pas envoyer de l'argent. Quand j'envoie de l'argent, je fais toujours semblant d'être content, je suis motivé, j'aime bien envoyer de l'argent, alors qu'au fond de moi, non, je ne suis pas content. Allo, Moussa, c'est comment ? Tu as reçu de l'argent ? Ok, parfait, c'est nickel. Non, franchement, ne t'inquiète pas, on est ensemble. Ça me fait plaisir de t'envoyer 600 balles. C'est avec le cœur que je fais ça. Merci à toi, ciao, ne t'inquiète pas, on est ensemble. Ça ne veut pas. Il y a une autre raison qui fait que je n'aime pas envoyer de l'argent en Afrique. C'est qu'à la seconde où je reçois mon salaire, je commence à faire mes calculs. Combien je vais dépenser pour manger ? Combien je vais dépenser pour mon loyer ? Combien je vais devoir épargner ? Et c'est là que je reçois un message ou bien un appel. Bon, loyer 350, plus facture électricité, 70 euros. Alors, nourriture 150 euros. Alors, oui, Moussa, ça va, tu vas bien ? Combien ? 250 ? Non, mais ne t'inquiète pas, on est ensemble. Je t'envoie ça maintenant, là. Ok, merci, ciao. Putain de merde, là. J'ai la faussée tous mes calculs, là. Qu'est-ce que tu vas faire, là ? Putain de merde, mais toi aussi, Moussa, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Putain. Voilà, j'avais tout calculé, là, et maintenant, il faut que j'envoie ce bâtard, là, 250 baht. Franchement, j'aime bien envoyer de l'argent en Afrique. C'est pas un problème, j'adore faire ça, aider ma famille à envoyer de l'argent à ma mère, mes frères, ma grande-sœur. J'aime bien faire ça, mes gars, sérieusement. Le problème, c'est qu'en France, il y a beaucoup de factures, frère. Ici, tu travailles pour payer tes factures. Sérieux, putain. Depuis que j'ai arrivé en France, tout le temps, je suis en panique, tout le temps, je suis stressé. Parce que tu peux te retrouver dans une situation compliquée à n'importe quel moment. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent, mais demain, non, tu n'as rien, tu vois. Il faut que tu fasses attention à tout ce que tu fais. Tu ne peux pas te permettre d'envoyer de l'argent à n'importe comment en Afrique. S'il vous plaît, essayez de nous comprendre. On est encore étudiant. Attendez peut-être d'ici 5 ans, on aura fini nos études. Et là, tu peux nous parler de tes problèmes d'écran avec ton téléphone. Mais moi, franchement, je ne suis pas réparateur de téléphone. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me parler de vos écrans qui sont cassés, tout ça là. Ça ne me regarde pas. OK? Mais non, mais non. Combien? 200? Non, mais franchement, là, ça ne va pas être possible. Je te dis la vérité. Tout ce qui me reste, c'est 150 et ça, c'est pour manger le mois. Et franchement, ces temps-ci, je ne travaillais même pas. J'ai perdu mon boulot. L'autre fois, j'ai eu un polo avec mon boss. On m'a viré. Franchement, désolé pour toi. Hélas, ce n'est pas possible. Voilà. Et puis, ton téléphone, l'écran est cassé. Mais pourquoi tu m'envoies un message? Moi, ce n'est pas réparateur de téléphone. Tu envoies un message aux gens qui sont à Colaban, des choses comme ça. Mais pas moi, quoi. Voilà, merci. Putain, mais les gens, là, comment ils sont même... Putain de merde, là. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'en Afrique, les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils les voient avec des vêtements trop chers. Ils cherchent leur dernier iPhone. Mais les gars, sérieusement, tu n'as pas d'argent. Pourquoi tu vois tout ça? Moi, je suis en français, je n'ai pas d'iPhone. Et pourquoi tu me demandes un iPhone alors que moi, j'ai un techno, s'il te plaît? Toi aussi. Une autre chose qui m'énerve, c'est que même si tu envoies de l'argent à quelqu'un, à la fin, tu es content, tu te libères d'une pression. Tu te dis, oh, enfin, j'ai envoyé de l'argent, je vais devoir avoir la tranquillité d'ici quelques temps. Mais non, ce n'est pas fini parce que ce gars, que tu viens d'envoyer de l'argent, il a dit à plusieurs autres personnes, du coup, tu es mort, en fait. Tout le monde est au courant que tu as envoyé de l'argent à quelqu'un. Du coup, il faut que tu envoies aussi de l'argent aux autres. Alors, oui, ça va, tu vas bien? C'est toi qui as dit à Fatou que tu as envoyé de l'argent. Non, mais non, toi aussi, il ne fallait pas, parce que là, Fatou m'appelle tout le temps, là, pour de l'argent aussi, là, mais il ne faut pas. Quoi? Tu as dit ça aussi à Omar? Non, mais toi aussi, sérieusement, si c'est comme ça, vous allez t'envoyer de l'argent, parce que là, j'en ai marre, là, tout le monde me contacte pour de l'argent, là, putain, là. S'il vous plaît, si je vous envoie de l'argent, j'aimerais bien que ça reste entre nous. Ne dis pas ça à Pâté ou bien à Demba, s'il te plaît, que ça reste entre nous, là, parce que là, tu mets en difficulté, là. Voilà, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un petit like et surtout, envoie de l'argent en Afrique, mais voici, laissez-vous étudier et après, on vous envoie de l'argent à la fin de nos études.